qui sous-tend l'action de la coopération décentralisée. Donc, il nous avait semblé important avec le ministère d'essayer d'avoir une série d'ateliers pour remobiliser au moment où arrivent de nouvelles équipes dans les villes. Et donc, je salue tout particulièrement Madame la maire de Poitiers, Léonore mon conduit, avec effectivement vraiment une toute nouvelle génération qui arrive et qu'il faut, à mon avis, mobiliser rapidement pour qu'elle s'engage sur des projets de coopération décentralisée pour qu'on ne perde pas le fil sur ces enjeux. Donc, ça, c'était un petit peu le début. Mais après, évidemment, Climate Change est une association, comme son nom l'indique, qui travaille d'abord sur les enjeux climatiques. Et il est évident que dans ces coopérations décentralisées, la question climatique s'est imposée ces dernières années comme assez incontournable. Qui dit incontournable ne veut pas dire si facile à mettre en œuvre. Antoine y a travaillé, puisque l'année dernière, avec le ministère, on a aussi essayé un peu d'analyser comment on pouvait mesurer l'impact climat, l'impact CO2 des coopérations décentralisées. Et ça n'est pas si simple. Une fois que l'intention est affichée, ça ne donne pas la totalité des méthodologies. Mais effectivement, la question climatique aujourd'hui est un enjeu des coopérations décentralisées. Et à ce niveau-là, moi, je voudrais passer, sans être trop long, donc Antoine, tu me diras quand j'aurai dépassé mon temps, mais deux messages qui me semblent essentiels et complémentaires à évidemment cet enjeu de solidarité qui soutient au départ, évidemment, les coopérations de solidarité et d'échange, puisque nous avons aussi souvent à apprendre de la manière dont les choses se font ailleurs, et notamment en termes de mobilisation de ce qu'on appelle la société civile. Le premier point, c'est que le climat, c'est l'affaire de tous, et surtout les actions climatiques s'additionnent, quel que soit l'endroit où elles sont faites. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui avec des villes qui, pour beaucoup, dans leur programme municipal, ont mis la question climatique au cœur, se sont donc engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre fortement, tenir les objectifs quantitatifs de l'accord de Paris et les villes, les territoires peuvent faire beaucoup à ce niveau-là. Nous, à Nantes, j'ai longtemps été vice-président dans le métropole, on atteint aujourd'hui des moins 30, moins 35 % de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'est tout à fait significatif. Mais parfois, il coûterait moins cher, et c'est le même impact climat mondial, puisque toutes les tonnes de CO2 finissent évidemment par se mélanger dans l'atmosphère, d'aider des territoires du Sud à eux-mêmes mettre en place des stratégies climat, surtout qu'il faut bien être conscient, c'est notamment le cas en Afrique, mais pas seulement, que nous avons aujourd'hui une mutation urbaine de l'ensemble du monde, et notamment de l'Afrique, qui fait, et ça c'est une étude aussi que nous avions sorti avec les Metchamps, on sait par exemple que les classes moyennes de Lagos au Nigeria ont aujourd'hui une empreinte carbone supérieure, au moins en scope 2 sans être trop technique, à des classes moyennes de villes européennes qui ont déjà une offre de transport public, une qualité du bâti, une qualité de la production énergétique qui réduit leurs émissions. Et que donc on a un énorme enjeu à éviter que demain les villes africaines en particulier, mais aussi en Amérique du Sud et évidemment en Asie, finalement n'effacent nos propres efforts en n'ayant elles-mêmes pas les outils pour assurer un développement qui soit un développement sobre en émissions de CO2. Donc c'est aussi notre enjeu à nous, par rapport à ce qui nous rassemble de stabilisation du climat, de faire en sorte que le développement urbain ailleurs dans le monde ne soit pas synonyme d'émissions de CO2 supplémentaires. Donc on sait qu'on a aujourd'hui souvent plus de mal à expliquer pourquoi on fait de la coopération décentralisée, pourquoi on met de l'argent public de nos territoires sur la coopération décentralisée. Et sur la question spécifique du climat, on sait au moins que tout l'effort qui est fait là nous sera aussi directement bénéficiable par réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est un enjeu mondial et qui nécessite des échanges et des coopérations dans tous les sens. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, et je crois que ça va être aussi tout ce que vous allez développer dans ces ateliers, et donc je salue évidemment Denis Danguet et la ville de Dakar, Ndei Okoyasa, c'est que les modes de coopération ont changé. Et notamment je pense que la dynamique du pacte des maires, du covenant of mayor, sur lequel vous allez revenir cet après-midi, montre bien, et les sommets que Climate Change organise chaque année en Afrique le soulignent aussi, que le type de soutien, le type d'échange, de coopération dont ont besoin aujourd'hui beaucoup de territoires du Sud n'est plus, comme dans la coopération d'il y a 20-30 ans sans la caricaturer, ils ont moins besoin d'aide à l'action que d'aide à l'ingénierie et surtout, et ça c'est un point extrêmement important, d'aide à la capacité d'accès au financement. Ça ce point est absolument clé aujourd'hui. On voit bien que beaucoup de grandes villes du Sud ont finalement très peu de capacité d'accès au financement, alors qu'elles ont besoin de transport public, elles ont besoin de changer leur mode de production énergétique, elles ont besoin de planification. Et donc c'est autour de l'ingénierie et l'accompagnement de l'accès au financement que se joue une partie aujourd'hui de ces enjeux de coopération. Et ça, ça nous semble aussi des points importants, d'essayer d'analyser quel type aujourd'hui de coopération est le plus efficient en respectant. Évidemment, je ne le dis pas à chaque fois, mais c'est une évidence, en partant du fait que c'est quand même d'abord les territoires qui décident pour eux-mêmes et que nous, on est uniquement en soutien et qu'on n'arrive jamais avec notre vision ou nos solutions cléantes. Donc on est sur des enjeux absolument majeurs. On est sur des enjeux forts de mise en réseau et c'est tout le rôle aussi de Cités-Unis, de Climate Change et du ministère, bien sûr. Et je crois que vraiment, si nous réussissons à travers ces ateliers à faire en sorte que rapidement un certain nombre de nouvelles équipes municipales s'engagent sur ces actions, travaillent en réseau, je crois qu'on aura tout à fait rempli notre rôle, sachant que Climate Change, qui est à l'échelle mondiale la seule association qui cherche à rassembler en permanence tous les acteurs non étatiques, collectivités, ONG, entreprises, justement notre rôle c'est de participer à finalement à créer un environnement favorable à l'action et je crois que cet atelier, cet après-midi, il correspond tout à fait et j'espère Antoine ne pas avoir été trop long. Non, c'est bien Romain, merci beaucoup. Merci de ce mot d'introduction. On va commencer tout de suite à se tourner vers notre panel. On va commencer par la ville de Poitiers, représentée par la maire Léonore Monconduit et une conseillère municipale Zoé Loryou, déléguée à l'action extérieure. Alors, vous avez une coopération historique avec la ville de Mondou au Tchad, entre autres. Pourquoi et comment allez-vous relancer cette coopération décentralisée et comment allez-vous faire en sorte d'y intégrer une dimension climatique ? Alors, on ne vous entend pas, je vais réactiver. Est-ce qu'on ouvre le micro ? Voilà, c'est bon, on vous entend. C'est bon, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Climate Change pour l'organisation de cet atelier et merci au ministère des Affaires dans Z.R pour son soutien. Alors, cet atelier constitue ma première intervention en tant que vice-présidente de Grands Boitiers aux relations internationales, mais aussi en tant que vice-présidente de CITES-Uni-France. Et c'est un signe parce que c'est vraiment pour porter ces questions-là que j'ai accepté, que j'ai fait le choix de m'engager au sein du bureau de CITES-Uni-France. Ce n'est pas non plus une question complètement pionnière pour CITES-Uni-France puisqu'elle s'engage depuis longtemps dans ces questions-là, notamment en ayant participé à l'accord de Paris, notamment en s'investissant pour faire vivre les objectifs du développement durable. Donc, il y a un terreau déjà bien présent et je souhaite contribuer à le développer en partenariat avec d'autres élus de Poitiers, de Grands Boitiers que cette question intéresse. Et avec d'autres élus de CITES-Uni-France aussi puisqu'un groupe de travail va être créé sur le sujet pour porter intrinsèquement les questions de responsabilité climatique dans nos pratiques et dans celles des pratiques des collectivités qui sont réunies au sein de CITES-Uni-France. Alors, je vais me permettre de prendre votre question dans l'autre sens, c'est-à-dire de commencer par parler de comment et pourquoi est-ce qu'on souhaite intégrer la question climatique dans nos pratiques de coopération internationale et ensuite parler de Moundou qui est un exemple phare en effet pour notre ville, de nos ambitions en matière de climat. Alors, par rapport à notre approche générale de la place du climat dans les politiques de coopération internationale, j'aime bien le titre de votre atelier qui est « Comment démystifier les mots du climat dans la coopération décentralisée ? » parce que je pense que mettre ensemble ces deux thèmes, la coopération internationale et le climat, ça demande de se poser vraiment toutes les questions et même celles qui peuvent être un peu compliquées à aborder comme la question du transport et de l'impact de nos propres pratiques de coopération internationale. Et pour moi, pour nous, ce que nous voulons vraiment, comment dire, intégrer la question du climat dans les questions de coopération internationale, ça se joue à deux niveaux. Le premier niveau, c'est comment est-ce qu'on accompagne nos territoires partenaires et en particulier les territoires les plus fragiles, les territoires en développement à faire face aux enjeux du changement climatique. On a vraiment envie de travailler, on va vraiment travailler sur la question de résilience, notamment de résilience agricole, de résilience dans les pratiques de gestion de l'eau, comment est-ce qu'on les aide à s'adapter au bouleversement climatique et d'autant plus qu'on a des coopérations avec des territoires qui sont souvent les premiers touchés par les effets du dérèglement climatique et qui subissent aujourd'hui des intempéries fortes, qu'on pense au Vietnam par exemple, qui fait partie des territoires partenaires de Poitiers, des Grands Poitiers et qui subit des intempéries qui sont clairement dues au changement climatique et Moundou en fait partie aussi pour d'autres raisons et je l'évoquerai à la fin. Donc le premier enjeu, c'est d'aider les territoires à construire leur résilience face au changement climatique. Le deuxième enjeu, c'est vraiment d'adapter, de questionner nos propres pratiques, l'impact de nos pratiques de solidarité internationale vis-à-vis du climat et notamment en questionnant nos pratiques en matière de transport. Nous poursuivons l'objectif de sobriété dans les transports que nous mobilisons pour les actions de solidarité internationale, l'avion en particulier. Donc c'est très bien qu'il est le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre au niveau du transport mondial. Et puis comment on peut inventer des mécanismes de compensation intelligents aussi pour compenser l'impact de nos pratiques. Et donc c'est vraiment pour le coup une préoccupation transversale sur toutes nos actions de coopération internationale. Pour finir sur Moundou, c'est effectivement une des premières coopérations de la ville de Poitiers depuis 30 ans. Poitiers et Moundou sont jumelés, donc Moundou est au Tchad. Et il faut savoir que c'est la seule coopération entre une ville tchadienne et une ville française. Donc ça nous donne une porte d'entrée privilégiée dans le Sahel, qui est une zone particulièrement sensible aujourd'hui pour plusieurs raisons, géopolitique mais aussi climatique. Et initialement, c'était un partenariat qui était fondé sur des enjeux de développement du quotidien, on va dire, l'accès à l'eau, avec la réhabilitation et l'extension d'un réseau de distribution qui était très vieillissant. Et aujourd'hui, cette coopération, elle se développe sur de nouveaux thèmes, notamment autour de l'adaptation au dérèglement climatique, avec deux points de vulnérabilité majeurs pour le territoire, les inondations et le développement des épidémies. Et donc les priorités des années à venir que nous allons porter en partenariat avec une ONG, notamment une ONG qui nous aide beaucoup sur le territoire, qui s'appelle l'initiative développement, qui fait un travail formidable, c'est de développer des actions dans le sens de l'amélioration toujours du réseau d'assainissement, notamment pour avoir une meilleure résilience face aux inondations, et puis l'amélioration des latrines, de la collecte des déchets, qui sont une source de pollution majeure pour la ville, pour ses habitants, et qui, là encore, méritent d'être améliorées pour garantir la qualité de vie des habitants et puis la responsabilité écologique aussi de la ville qui est notre ville jumelle. Et donc, pour MUNDOU, comme pour nos autres partenariats, Zoé Laurio-Chevalier aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais l'idée, c'est de faire des premiers projets qu'on va porter en tant que nouvelle équipe municipale, nouvelle équipe communautaire, des projets pionniers pour être exemplaires dans leurs pratiques vis-à-vis de la responsabilité climatique et notamment sur, encore une fois, les enjeux de compensation carbone de nos pratiques, etc. Donc MUNDOU, mais aussi d'autres projets en Argentine, seront des cas pratiques pour nous aider à expérimenter ces nouvelles manières de le faire. Merci, madame la maire. Alors, puisqu'on parle des expériences futures et des expérimentations, de l'installation d'une nouvelle équipe municipale, on va se tourner vers la ville de Dakar qui, elle, de l'autre côté du territoire, a cette expérience de développement d'un plan climat, notamment dans le cadre de sa participation à la Convention des mers en Afrique-sur-Saharienne. Donc je me tourne vers Rokhaya-Sahar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en tant que coordinatrice du plan climat, pourquoi s'être appuyée sur la coopération décentralisée pour avoir développé votre plan climat à Dakar ? Bonjour tout le monde. Donc, comme vous l'avez bien dit, la ville de Dakar est engagée depuis un certain temps dans la coopération décentralisée avec beaucoup de villes. Elle est en relation avec les villes telles que Paris, Grand Paris-sur-de-Marseille, Montréal et autres. Et donc, en quoi faisant, nous travaillons avec les villes dans le cadre du développement urbain. Mais il se trouve que nous sommes dans un réseau composé de villes telles que Caille, Bamoko, Marchotte et Grand Paris-sur-de-Marseille. Et c'est avec ce réseau-là que nous avons développé le changement climatique. Et sur cette base-là, qu'on a eu à être renforcés à capaciter plusieurs fois avec l'appui de Denis Danguet qui va y revenir peut-être en tant que membre de la région de France dans le cadre du PCTI de la région. Donc, c'est sur cette base-là qu'on a eu ce renforcement, ce renforcement de capacité qui nous a permis d'aller vers la l'économie climatique. Et c'est en ce sens que quand l'Union européenne a lancé la Convention des Mers en Afrique subsaharienne pour accompagner les villes d'Afrique subsaharienne à mettre en place un plan climat, la République de Dakar a soumis son projet avec l'accompagnement de Grand Paris-Sud comme partenaire. Et donc, nous avons soumis un projet d'élaboration de nos plans climat, mais aussi de sensibilisation des acteurs avec un projet d'efficace énergétique. Nous sommes basés sur l'expérience vécue dans le cadre du plan climat intégré de la région qui a été mise en place par la République de France avec l'appui du gouvernement Sénégal et, je pense, de l'ARP. Donc, c'est sur cette base-là que la ville de Dakar s'est engagée parce que, comme vous le savez, nous avons élaboré le plan climat intégré de la région, mais on n'a pas pu mettre en oeuvre le plan climat à cause de l'actualité de la décentralisation qui est arrivée et qui a fait que Dakar est devenu un département, mais aussi que la région n'existe plus en tant que culture territoriale pour la mise en oeuvre du plan climat intégré et que la ville de Dakar est très consciente de son exposition au charme climatique. Elle s'est engagée donc à élaborer son propre plan climat énergétique territorial pour lutter contre les changements climatiques. Donc, nous l'élaborons dans le cadre de la convention des mers où nous avons vraiment eu beaucoup de renforcement de capacité, mais aussi beaucoup de partenaires d'expérience. Si je prends l'exemple de Grand Paris-Soudre, pourquoi on travaille avec la Paris-Soudre ? Parce qu'Évry Koukoune avait déjà élaboré son plan climat et donc on s'est appuyé un peu sur cette expérience-là pour le partage de connaissances. Comme M. Dantek l'a dit, nous n'avons plus besoin de déplacer les pratiques, mais de faire des partages d'expérience pour que les villes du Sud, qui ont des connaissances et des compétences dans un secteur, puissent partager les villes du Nord. Et ça, nous le faisons avec Grand Paris-Soudre, avec les villes comme Bamako, Oka et Noirchotte. On le fait plus particulièrement ici à Dakar, mais aussi dans le cadre de Climate Change, où j'ai participé à tous les sommets sur le climat où on a une départale d'expérience avec les villes. La coopérative centralisée a permis à la ville de Dakar d'avoir un financement de la Convention des Mères, mais aussi d'avoir un appui technique et financier de Grand Paris-Soudre qui a permis à la ville d'élaborer son plan climat qui, normalement, sera finalisé avant la fin de cette année-ci. Merci, Rokhaya. Alors, du coup, je me tourne vers Denis, puisque Denis Danguet, alors on n'a pas ta caméra, je crois, on ne tape pas en vidéo, mais on va t'entendre, et c'est le principal. Tu as participé à la formation de plusieurs équipes techniques dans les municipalités de la France-Soudre-Arienne. Tu as notamment participé au développement de, enfin, à l'assistance de maîtrise d'ouvrage de ce plan climat de Dakar, lorsque tu étais à la Rennes, donc l'Agence régionale des énergies nouvelles d'Île-de-France. C'était dans le cadre d'une coopération décentralisée, comme l'expliquait Rokhaya, avec l'Île-de-France et Dakar, mais il y a également eu des projets entre Grand Paris-Soudre et cette ville. Comment s'organise, du côté de la collectivité française, cette transmission, et comment peut-on diffuser et renforcer les compétences des élus locaux, des équipes techniques, dans le but d'affiner la compréhension des problématiques climatiques vis-à-vis des problématiques plus classiques, qu'on a peut-être plus l'habitude de voir dans la coopération décentralisée, à savoir le développement, la résilience, etc. Oui, merci. Désolé, vraiment, je ne cherche pas à me cacher. J'ai un problème de caméra, mais je suis évidemment avec vous. Je suis ravi de participer à cette session et d'essayer d'apporter quelques éléments en fonction de l'expérience que j'ai pu avoir en tant que coordinateur de ce plan climat territorial intégré pour la région Île-de-France et pour la région Dakar au titre de l'AREN. Rokhaya l'a dit, bien évidemment, nous sommes rentrés dans une aventure qui n'était pas forcément évidente. Je vous rappelle que nous sommes en 2011 et que la charge qui nous était proposée, le travail qui nous était proposé, était bien dans un cadre précis qui était celui de la coopération décentralisée. Et s'il y a eu une évolution ou s'il y a eu quelque chose, on va dire, d'original ou en tout cas d'intéressant, c'est bien l'appui et ce que la coopération décentralisée pouvait apporter. Et qu'est-ce que dit la coopération décentralisée d'abord ? Elle parle de renforcement de capacité, elle parle d'appui, elle parle de partage d'expérience, elle parle de renforcement d'initiatives permettant le transfert, évidemment, des connaissances. C'est d'appliquer tout à fait, je dirais, normalement à un travail qui nous était confié pour les deux régions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour répondre à ta question... Je crois que nous t'entendons... Renforcement de capacité... Allô ? C'est bon, nous t'entendons, c'est bon, merci. Est-ce que tu peux reprendre ta phrase ? Oui, je disais que nous avons donc commencé ce travail avec modestie. C'est-à-dire que ce renforcement de capacité, on a essayé d'abord de se l'appliquer à nous-mêmes. Nous-mêmes, ça veut dire que moi, en charge de la coopération décentralisée à l'agence, travaillant pour la région Île-de-France, mes collègues travaillant plus sur les questions d'un jardin 21 ou des questions, je dirais, de climat pur et dur, il fallait aussi qu'on s'approprie le fait de mettre nos expériences en commun et pour essayer d'apporter ces expériences, bien évidemment, de la manière la plus transparente possible à nos collègues sénégalais. Renforcement de capacité, ça veut dire qu'on a décidé très, très rapidement d'embaucher aussi pour nous un ingénieur sénégalais qui a partagé cette aventure avec moi. C'était extrêmement important pour nous, d'abord en termes culturels, en termes de langue, puisqu'on parlait de mots, et Mme le maire a parlé tout à l'heure de mots, il faut bien parler qu'est-ce que c'est ce changement climatique et d'essayer de faire pour moi qu'on soit tous d'accord, bien évidemment, sur qu'est-ce qu'on entend autour de ces termes-là. Et ensuite, bien évidemment, le cadre de la coopération décentralisée nous permettant de travailler sur de la formation de formateurs et sur des appuis, nous avons mis en place, grâce à cette coopération décentralisée, des formations. Oui, le GPS, le Grand Paris Sud, a une coopération décentralisée ancienne avec la ville de Dakar, la ville de Bamako, la ville de Caille, j'ai dû en oublier une d'ailleurs, mais pas un peu, Boitschoc. Cette coopération décentralisée, nous l'accompagnons, nous l'avons accompagnée pendant très longtemps, notamment sur les aspects, on va dire, développement durable, au sens large du terme, aussi bien autour des objectifs du développement durable et évidemment sur les questions climatiques. Et il était très, très logique à un certain moment que nous puissions, à la demande évidemment de cette coopération décentralisée, apporter un appui spécifique sur la question climatique. Je rappelle en plus que cette question climatique pour nous, on l'a abordée comme nous avions abordé toutes les formations et d'accompagnement que nous avions pu faire sur un certain nombre, notamment de villes franciliennes, sur les agenins 21 et des actions internationales de ces collectivités. Car il y a beaucoup, bien évidemment, de pratiques, notamment dans tout ce qui est de la recherche de la sensibilisation. Alors, oui, il y a eu de la formation qui a été faite à Dakar même pendant des jours et des jours autour d'un certain nombre de collègues qui soient des villes que j'ai citées avant, notamment de la ville de Dakar. La ville de Dakar a une particularité, mais comme d'autres, c'est que, évidemment, les élus sont aussi des élus d'arrondissement, sont aussi des élus qui ont d'autres activités. Ça veut dire que ça nous a permis de travailler aussi en direction de ces équipes-là, de travailler plus précisément sur certains arrondissements dits sensibles au sein de la ville de Dakar. Rokaya, évidemment, pourra apporter. Je pense à l'arrondissement de Anne avec la baie de Anne qui pose un certain nombre de questions. Je pense à la patte d'oie avec d'autres questions, etc. On a donc travaillé aussi en direction de ces mairies d'arrondissement. Mais cette coopération et ces transferts n'ont pas été fait qu'autour de cela. Elle a été faite autour de cette culture climat. C'est ce que nous, on a essayé d'apporter. d'installer cette culture commune à l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient. La ville de Dakar, autour du plan climat territorial intégré, a participé très activement à l'élaboration de ce plan. Elle a participé, parce que Rokaya l'a dit, sur les 57 villes de cette région, la ville de Dakar, évidemment, a une importance extrêmement forte. Et les thématiques, notamment les vulnérabilités qui sont issues, évidemment, de tous les diagnoses qui ont été faits, entraînent et concernent parfaitement la ville de Dakar. Donc, la ville de Dakar a produit un certain nombre d'acteurs, si je peux me permettre cette expression-là, en termes associatifs, en termes de groupement de femmes, en termes de scientifiques. On a travaillé énormément, évidemment, avec les facultés, les facultés de Dakar. Et quand on dit on a travaillé, ça veut dire qu'on s'est acculturés ensemble, je veux dire. C'est extrêmement important. On y apportait, peut-être de l'expérience, peut-être un certain nombre de fondamentaux. Les fondamentaux, j'en reviendrai peut-être tout à l'heure, c'est l'étude de vulnérabilité, c'est le bilan de gaz à effet de serre, c'est un certain nombre d'outils, bien évidemment, que nous pouvions. Mais ces outils-là, il fallait les tropicaliser. Tropicaliser un bilan carbone, ça se fait, ça doit se faire, parce que, comme l'a dit Renan, tout territoire a sa spécificité. Il ne peut pas exister de copier-coller en la matière. Et bien évidemment, tout ça se fait en accompagnement réel avec tous les acteurs. D'où ce travail très très fort qui a été mené grâce à la ville de Dakar, je dirais, de suivi, de dissémination de toutes ces informations qu'on pouvait obtenir et qu'on pouvait enrichir à tous les moments par une stratégie d'évaluation. Mais j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Oui, du coup, j'ai envie d'interroger à nouveau Rocaia pour savoir comment est-ce qu'à partir de ces spécificités territoriales et avec l'appui des différentes collectivités partenaires de l'agglomération. Comment est-ce que vous êtes parvenus à identifier vos besoins en matière de lutte contre le changement climatique, que ce soit de l'adaptation ou de l'atténuation, même si on sait que c'est un sujet qui est traité dans une moindre mesure qu'en Europe, par exemple. Mais comment est-ce que vous êtes parvenus à identifier ces besoins-là et à les dissocier peut-être d'autres projets, d'autres besoins qui pouvaient être abordés dans des cadres de coopération décentralisée plus traditionnels. Merci Antoine. Donc, comme l'a dit David Danguin, la ville de Dakar s'est appuyée sur l'expérience capitalisée dans le cadre de l'élaboration du PCTI de la région pour mettre en place un plan climat territorial. C'est pour cela que nous parlons le plan climat territorial intégré de la région. Et c'est pourquoi on dit que nous faisons de la co-construction. La co-construction consiste à quoi ? C'est à faire participer tous les acteurs dans le diagnostic, la planification des activités. Et donc, l'élaboration du plan climat a vraiment reposé sur un processus participatif et inclusif. Et donc, la ville de Dakar a accordé une importance particulière à l'engagement citoyen et nous ont mis en place ce qu'on appelle les assises du PCTI. Les assises du PCTI nous ont permis à organiser un diagnostic participatif dans les communes, 19 communes, parce qu'avec la de la centralisation, nous n'avons plus de communes d'arrondissement. Nous avons des communes de plein exercice. Et ces 19 communes, nous avons fait ce qu'on appelle des constructions citoyennes pour vraiment échanger avec la population sur leur perception du changement climatique. Est-ce que les populations de Dakar sont conscientes du changement climatique et quelles sont leurs différentes vulnérabilités ? Et maintenant, on travaille avec cette population pour savoir comment trouver des solutions pour résoudre ces vulnérabilités. Et donc, pour faire ces assises-là, nous avons identifié dans chaque commune un point focal qu'on appelle un référent climat. Ce référent, travaille avec tous les acteurs du territoire, ce qu'on appelle ici les bayernogors, c'est-à-dire les femmes qui accompagnent les femmes de ménage dans le travail et la recherche de santé, mais aussi les associations communautaires de base qui sont dans le secteur du transport, dans le secteur du commerce et tout, pour vraiment autour d'une journée d'organiser des séances de travail, de partage d'expérience, mais aussi des diagnostics participatifs pour vraiment identifier leurs vulnérabilités. C'est ce qu'on a fait, mais aussi, nous avons lancé des études parce qu'il n'était pas facile de trouver des données avec les populations. Il fallait lancer ce qu'on a appelé l'étude définable de la ville de Dakar et soit un cabinet pour vraiment avoir les données collectées qui nous permettront de faire une projection et aussi nous avons fait ce qu'on appelle le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Comme Denis l'a dit, le bilan carbone, nous, on l'a scindé en deux. On a fait un bilan des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire département de Dakar au niveau des trois secteurs du TPC, c'est-à-dire la méthodologie internationale pour la recherche au bilan carbone. Mais aussi, nous avons fait l'énergie des bâtiments de la ville plus un bilan des émissions au niveau patrimoine. Donc, en faisant ce diagnostic-là, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, nous ne l'avons pas lancé en marché. Nous avons travaillé avec le CIFO Cities, vous connaissez C40, qui est l'association des villes engagées dans le charme climatique, Dakar et Mambres. Et avec le C40, nous avons recruté un cabinet, une ONG au niveau du Sénégal qui a été accompagnée avec une structure au niveau de la d'Afrique du Sud pour faire ce diagnostic-là au niveau de la ville de Dakar. Et ça a été fait, ça nous a permis de connaître les différents secteurs d'émission au niveau de Dakar. Parce que nous avons des secteurs d'émission qui nous permettent de voir que l'énergie stationnaire est un secteur d'émission, le transport et les déchets. Et Dakar, tenez-vous oubliez, Dakar est responsable de 2,843 tonnes de CO2 équivalent par an. Et l'énergie est responsable, contribue à 40%, le transport à 40% et les déchets à 12%. Et donc, ça nous a permis de comprendre qu'un Dakarois émet 2,1 tonnes de CO2 équivalent contrairement à un Sénégalais normal, un Sénégalais de l'économie du Sénégal qui n'aimait que 0,2 tonnes équivalent. Donc, cette émission, ce titre nous a permis de voir que Dakar contribue à 30% des émissions au niveau national. Et pour cela, ça nous permet maintenant de nous projeter dans la planification des actions pour réduire cette vulnérabité, ces émissions des effets de serre. C'est le tableau-là qu'est-ce qui est derrière moi. On est en train d'identifier les actions stratégiques pour aller vers le plan quinquennat ou bien le plan la vision horizon 2050 de Dakar. Mais nous avons aussi fait une unité de vulnérabilité qui a été menée par un cabinet qui nous a permis aussi de comprendre l'exposition de Dakar au changement climatique avec des vulnérabilités telles que l'érosion côtière, telles que la sub-merchant marine mais aussi les inondations. Comme Denis l'a dit, nous avons des zones comme Anne-Belleher qui est une zone qui est très proche de la mer mais qui voit chaque fois la mer annoncée parce que c'est des espaces d'uner comme les autres communes comme Kanderen qui subissent vraiment la sub-merchant marine mais aussi il y a des zones comme la Cône-Jouesse qui est sur la falaise qui suivent l'érosion côtière mais de manière vraiment très très longue contrairement aux autres zones comme Mermoz et la commune de Kanderen. Donc ça nous a vraiment permis de connaître notre exposition au changement climatique. Aussi de mieux connaître les zones qui sont sensibles aux inondations parce que comme vous le savez nous avons vécu des inondations à Dakar et si on peut dire les communes les plus vulnérables à ces inondations-là sont des zones qui avaient des zones d'espace d'eau et ces zones n'étaient pas habitées avant la sécheresse. Avant la sécheresse ces zones sont habitées et que l'eau ne reviendra pas à sa place ce qui fait que ces communes-là subissent les inondations chaque fois. Donc voici les études que nous avons faites et nous avons aussi fait le dernier c'est le plan de l'érosion des bâtiments. Nous avons ciblé les bâtiments les plus grands consommateurs pour faire le bulan et connaître maintenant quelles sont nos possibilités d'économie d'énergie pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle l'efficace énergétique dans les bâtiments. Parce que j'ai oublié de le dire que dans le cadre du plan climat nous avons mis en place un projet plein d'efficace énergétique dans un bâtiment dans un centre de santé pour construire un bâtiment bioclimatique qui permet à ce bâtiment d'être économe et efficace en énergie. Et donc c'est pour cela que l'eau d'énergie des bâtiments nous a permis de connaître maintenant notre consommation d'énergie comment réduire les émissions de gaz et de sel dans la consommation énergétique mais aussi comment réduire la facture énergétique dans les techniques de consommation d'énergie en mettant en place des stratégies qui nous permettront vraiment de ne plus consommer parce que la consommation énergétique à Dakar est très 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 forte à côté de ce bâtiment. Je vous remercie. Merci, merci. On pourra revenir en détail sur des points particuliers de ce diagnostic et de ce diagnostic. On comprend en fait qu'il y a un défi quand on parle du climat c'est de traduire cette matrice dans les différents secteurs qui sont concernés par les émissions de gaz à effet de serre ou par les risques climatiques. Donc il s'agit de créer Denis l'a dit tout à l'heure une véritable culture du climat en quelque sorte qui passe par un éventail de compétences et un éventail de services au sein de la municipalité qui peuvent être très larges. Je me tourne à nouveau vers la mairie de Poitiers et peut-être Madame la maire ou Zoé Laurie ou Chevalier pourront nous dire quelles sont vos perspectives dans cette optique-là pour la suite du mandat. Comment est-ce que vous pensez pouvoir remettre développer la culture du climat dans la coopération décentralisée et peut-être en renforçant les liens et les échanges entre les équipes coopération décentralisée actions extérieures et les équipes climat d'autre part. Merci beaucoup. Donc effectivement comme viennent de nous montrer les précédentes interventions la réussite des plans climat elle est principalement issue du fait de sortir de relations bilatérales entre deux collectivités mais bien de s'ouvrir plus largement et de donner la place à tous les acteurs que ce soit les citoyens les acteurs du territoire les associations les acteurs économiques etc. et c'est ce que nous souhaitons développer à Poitiers notamment avec cette volonté d'élargir le partenariat que Poitiers a avec la ville de Moundou à d'autres communes de la collée de Grand Poitiers pardon et puis avec des communes proches de Moundou pour permettre d'avoir une action un peu plus forte sur le territoire et sur la zone car comme le disait Madame la Mère Poitiers est la seule ville française à avoir un pied dans le pays qui est le Tchad donc ça c'est sur Moundou et pour Moundou on ne travaille pas seul avec la collectivité de Moundou mais bien avec une ONG initiative développement avec une association qui est Poitiers-Moundou sur le territoire de Poitiers et puis Moundou-Poitiers sur le territoire de Moundou voilà il y a tout un tas d'associations qui sont réunies autour de ce projet et donc cette volonté de sortir des regards bilatérales elle est mise en place et mise en oeuvre dans un grand nombre de nos projets et de nos envies en tout cas c'est ce qu'on essaie de mettre en place et c'est d'ailleurs l'intérêt d'un réseau comme Canadian c'est de permettre de réunir tous les acteurs et de leur permettre d'échanger et d'apporter chacun leur regard qui diffère parfois souvent même selon la posture dans laquelle on est et puis c'est aussi notre fonctionnement à Poitiers Collectif pour mettre en oeuvre nos politiques on essaye toujours de réunir tous les acteurs concernés toutes les personnes qui peuvent avoir un rôle à prendre quel qu'il soit dans l'action à mener et donc ce système d'éducation populaire de lien de collaboration de coopération il se passe aussi au sein des différents services et aussi au sein des différents des différents des différents entre les différents agents pardon merci madame la mère d'avoir participé à notre interview et bonne fin de journée et on vous écoute oui donc voilà aussi entre les différents services et c'est quelque chose qui en fait existe déjà c'est à dire qu'aujourd'hui sur la réflexion qu'on peut mener sur Mondo avec la mobilisation du 1% eau du 1% déchet à l'échelle de Grand Poitiers les services travaillent ensemble c'est à dire le service eau et assainissement va travailler avec le service de coopération extérieure etc donc ça il y a déjà un lien qui existe et puis je conclurai juste sur le fait que dans cet objectif là de travailler sur des projets nous sommes en train de mener un projet avec l'AFD avec la commune de Santa Fe en Argentine et par le biais de ce projet nous allons mettre en place la réflexion autour de la notion de compensation carbone et donc c'est ce qu'a expliqué Madame la maire tout à l'heure en parlant de projets un peu petits pour se lancer parce qu'on a beau avoir plein de bonnes idées si on ne les met pas en place vraiment dans les faits et bien on ne peut jamais vraiment savoir comment ça fonctionne et donc c'est ce qu'on met en place notamment avec l'AFD actuellement on est en train de travailler avec eux sur ce gros projet qui serait le premier projet à cette échelle-là mené avec l'AFD donc voilà on essaie vraiment de faire en sorte que les services travaillent ensemble et typiquement sur ce projet avec l'AFD sur Santa Fe il y a un gros travail en commun entre le service de transition énergétique et le service de coopération internationale et donc voilà c'est des choses que nous on met en place déjà en travaillant ensemble entre élus c'est-à-dire les élus des différents sujets c'est de travailler ensemble et puis on met ça en place aussi entre techniciens et puis plus largement avec les autres acteurs qui apportent aussi un regard essentiel pour mettre en place des projets axés sur le climat avec toujours le climat comme fil rouge voilà merci merci beaucoup alors on a commencé un petit peu en retard et on voudrait garder un temps d'échange pour poser vos questions certaines ont déjà été formulées dans le chat elles sont nombreuses on vous remercie donc Denis peut-être qu'on va revenir avec toi pour identifier quelques concepts clés on me pose des questions j'essaie de passer quel est le nom du réseau africain cité par Rokhaya je pense qu'il s'agissait de la convention des maires on a fait ce que ça arrive mais je me trompe peut-être Rokhaya est-ce que tu peux nous préciser ça j'ai pas bien entendu la question oui pardon on passe un petit peu aux questions formulées par les participants et on va essayer d'éclaircir les concepts qui ont été évoqués lors de chacune de vos interventions saurais-tu nous redire le nom du réseau africain que tu as cité je pense qu'il s'agissait de la convention des maires en Afrique-Saharienne comment une ville comme Dakar travaille en réseau avec d'autres villes dans ce cadre-là j'ai parlé de deux réseaux j'ai parlé du réseau des villes composé par Dakar Bamako Kaya Noachot et Grand Paris-Sud qui est un réseau mis en place dans le cadre de la coopère décentralisée pour travailler dans le renforcement de capacité des acteurs des agents et des élus pour le développement durable en global en général mais aussi pour l'échangement climatique j'ai parlé de la convention des maires en Afrique-Saharienne qui a été lancée par l'Union Européenne dans le cadre de l'échangement climatique où 20 villes africaines avaient soumis leurs projets pour la mise en place de leurs plans d'accès au climat et au développement durable de l'île de Payetec nous on appelle le plan de climat au niveau de la ville de Dakar et en élaborant ce plan de climat-là 13 villes ce sont les 13 villes qui ont reçu le financement et maintenant dans le cadre de la fin de 200 villes membres c'est ça c'est 200 villes membres de la convention des maires en Afrique-Saharienne alors pour préciser un petit peu ces réseaux-là nous pourrons vous envoyer de la documentation puisque Climate Change s'est employé depuis deux ans à identifier tous ces réseaux de villes et de régions à l'échelle internationale ou aux échelles régionales donc on a parlé de la convention des maires mais effectivement et on a précisé dans le cadre c'est aussi du C40 qui est un autre réseau de ville mais de grande métropole donc il s'agit essentiellement de capital et de ville un très fortement d'habitants c'est un seuil mais en tout cas il s'agit de grandes métropoles la convention des maires en Afrique-Saharienne étant la déclinaison d'un autre réseau à la base créé en Europe la convention des maires européen et qui a une déclinaison mondiale également et donc tous ces réseaux-là forment un maillage institutionnel assez complexe à l'échelle internationale nous allons vous transmettre le cahier que nous avons écrit à ce sujet si ça vous intéresse de vous insérer dans ces réseaux nous avons une question également pour Poitiers est-ce que vous pouvez nous dire comment votre expérience alors vous êtes une jeune équipe vous êtes une jeune équipe vous venez de vous installer mais comment est-ce qu'une ville comme Poitiers peut parvenir à apporter un changement de regard de pratique que ce soit au Tchad ou en Argentine vis-à-vis des appréciations locales du changement climatique mais également peut-être à l'inverse comment vous est-ce que vous pouvez récupérer des enseignements des expériences étrangères alors effectivement on est encore on est encore une très jeune équipe donc c'est vrai que pour l'instant on est dans cette phase un peu où on essaie de faire au mieux je crois que ce qui fonctionne extrêmement bien notamment pour parler principalement de la relation entre Poitiers et Moundou ce qui fonctionne extrêmement bien c'est que ce sont des acteurs je l'exposais tout à l'heure il y a deux associations qui fonctionnent vraiment ensemble qui est l'association Poitiers Moundou qui est basée à Poitiers et l'association Moundou Poitiers qui est basée à Moundou et donc ces deux associations-là elles travaillent vraiment ensemble les nous on facilite les échanges on impulse les choses on discute beaucoup avec ces associations-là mais finalement elles sont vraiment dans une relation d'échange et je crois que le secret c'est un petit peu ça c'est un petit peu d'être dans l'échange et dans l'écoute mutuelle et de ne pas arriver avec la bonne parole mais plutôt d'apporter peut-être qu'on pourrait faire comme ça et peut-être que de cette manière-là ça pourrait apporter quelque chose tout en étant à l'écoute aussi des réalités du territoire des réalités des personnes qui sont en face et je crois que voilà c'est un petit peu comme ça en tout cas que moi je vois la chose c'est-à-dire de réfléchir vraiment sur cet échange-là et toujours être dans cet échange et toujours être vigilant à apporter des solutions des propositions tout en gardant quand même tout en restant humble et sans se dire on apporte la parole qui est la bonne et qui est celle à suivre mais plutôt en disant voilà nous ce qu'on vous propose c'est ça qu'est-ce que vous vous en pensez et puis créer ensemble le projet qui fait que tout le monde a envie de porter ce projet et a envie de prendre conscience ensemble et de faire prendre conscience ensemble autour d'un même projet et de même valeur qu'on a construit en commun merci j'ai une nouvelle question peut-être pour toi Denis et ensuite nous pourrons peut-être ouvrir les micros et si jamais vous souhaitez poser des questions à l'oral ce sera peut-être plus commode j'ai une question à propos de la transversalité des compétences en interne au sein de collectivités au sein de équipes comment est-ce qu'on fait pour mobiliser un maximum de ressources en interne pour un projet de coopération décentralisée c'est-à-dire en fait ouvrir le champ et l'intérêt des coopérations décentralisées au-delà du seul service qui s'en occupe et peut-être mobiliser l'ensemble des équipes municipales j'ouvre ton micro peut-être alors Denis nous ne t'entendons pas ouais ça y est ah super oui la question est extrêmement importante et elle rejoint d'ailleurs peut-être aussi une des interventions un des propos de Renan en entrée ce qui est l'aide à l'ingénierie oui mobiliser nos 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 enfin les autres services on va dire de la collectivité quand il s'agit d'un travail dans le domaine de la coopération internationale c'est compliqué c'est compliqué parce que on le sait je ne vais pas m'attarder là-dessus la coopération décentralisée c'est pas un acte obligatoire tout ça c'est une démarche extrêmement volontaire et c'est vrai que l'acteur de la coopération je me parle à moi-même se retrouve souvent seul dans sa propre structure et doit se débrouiller bien évidemment mais il se trouve que le travail que l'on fait là-bas c'est à des correspondances avec le travail que l'on fait ici en matière de climat ça veut dire que si je retourne cette phrase ici travaillant sur le climat et c'est le cas de l'ensemble des collectivités ou en tout cas de la plupart des collectivités il y a un intérêt extrêmement clair à faire que les mêmes problématiques souvent les mêmes éléments on retrouve les mêmes fondamentaux se passent ici dans notre territoire comme dans le territoire avec lequel il y a la coopération mais c'est vrai que c'est compliqué sur le renforcement de capacité pour redire tout à l'heure ça a été inscrit pour nous dès le départ ça voulait dire que par exemple pour l'appui à l'ingénierie nous avions fait un rapide travail avec l'ambassade de France avec le SGAC mais aussi avec des ONG avec lesquelles on travaille et puis nous-mêmes on travaillait au Sénégal depuis longtemps quand même notamment sur les questions sur les questions d'énergie ramouvelable nous savions pertinemment qu'il n'y avait pas ou très très peu de bureaux d'études qui seraient entre guillemets capables avec toutes les guillemets bien évidemment je dis par rapport de prendre en charge une étude particulière comme les bilans par exemple des gaz à effet de serre ça voulait dire que concrètement pour nous quand on a fait des appels d'offres non seulement on a doublé la temporalité nécessaire ou en tout cas qui nous semblait intéressante pour faire cette bien mais on a y apporté également de la formation ça veut dire que très concrètement ce n'est pas nous qui avons fait l'étude de bilan de gaz à effet de serre ça a été un bureau d'études qui a gagné l'offre bien évidemment que nous avons accompagné dès le départ parce que c'était inscrit évidemment dans notre cahier des charges ça a été exactement la même chose pour l'étude de vulnérabilité l'étude de vulnérabilité on a eu la chance de pouvoir le faire avec nos collègues de l'IRD l'Institut de recherche pour le développement qui est basé à Dakar à Mbourg etc. mais aussi en mobilisant des étudiants mais aussi des équipes de chercheurs de la faculté jusqu'à la faculté de Saint-Louis d'ailleurs avec tout ça des échanges entre nous de renforcement de capacité mutuelle pour apporter des éléments et en fait s'il y a un élément sur lequel nous on est le plus satisfait si je peux me permettre ça ce petit satisfait c'est qu'on a créé on a réussi à créer un emploi c'est pas beaucoup un emploi mais un emploi de chargé de mission en termes de climat ce qui était extrêmement important je rappelle que l'ex-région de Dakar c'est 57 villes les 57 villes demeurent même il y en a un petit peu plus avec l'acte de la décentralisation il n'y avait pas il n'y a pas dans toutes ces villes un monsieur ou une madame énergie qui s'occupe simplement des éléments basiques qui pourraient y avoir dans les collectivités tout ça ça reste en débat ça reste sur la table nous devons apporter tout ce travail de sensibilisation je pourrais évidemment en dire largement enfin je m'arrête là je suis prêt à répondre aux questions ou continuer comme tu le veux Antoine je t'en prie merci Denis j'ouvre évidemment les questions oui nous avons je vois Françoise Aleric qui nous fait signe alors soyez libre d'ouvrir vos micros spontanément je ne vais pas le faire pour vous tous je ne suis pas sûr d'avoir ce pouvoir ah non c'était peut-être autre chose d'accord mais en tout cas si vous avez des questions à poser à l'oral n'hésitez pas à ouvrir Romain sinon tu voulais revenir peut-être sur les profils des collectivités qui sont avec nous aujourd'hui c'est l'animateur qui pouvait mon micro pardon alors attend on va revenir à Françoise Aleric en demandant la réactivation du micro est-ce que ça fonctionne ah oui bonjour bonjour excusez-moi merci Françoise Aleric Fédération des communes forestières de France j'écoutais je suis arrivée un petit peu en retard excusez-moi j'écoutais vos débats avec intérêt nous avons plusieurs coopérations sur l'Afrique de l'Ouest et également sur le Québec alors je ne suis pas la coopération vers l'Afrique mais je peux vous dire que nous avons travaillé et je rejoins la question de l'ingénierie nous avons travaillé à créer des associations de communes forestières en particulier au Cameroun pour que les communes reprennent la main sur leur forêt sur la gestion de leur forêt sur les ressources de leur forêt et donc ça fait maintenant presque 20 ans que nous y travaillons et ces projets commencent à porter leurs fruits et à générer des ressources pour les collectivités mais je ne pourrais pas vous parler beaucoup de l'Afrique puisque je ne porte pas cette coopération je porte celle avec le Québec donc sur l'ingénierie votre façon d'abord et les choses sous-tend l'idée que vous parlez déjà de collectivités d'importance qui ont des services nous nous rassemblons des milliers de collectivités qui sont souvent des communes rurales en France qui n'ont pas de services ou peu de services donc la transversalité des services finalement elle nous touche peu ceci dit qui s'investit dans nos démarches de coopération les élus chez nous les élus s'investissent beaucoup sont vraiment acteurs dans les coopérations de différentes manières par exemple là nous démarrons un programme alors à l'échelle française mais à l'international avec le Québec et qu'on souhaite élargir à la francophonie sur ce qu'on appelle des aires forestières éducatives l'idée étant qu'on réunit un triptyque une commune une école une forêt et donc les enfants d'une école d'une classe plutôt une classe dans une école va être amené à prendre en responsabilité une parcelle de forêt et à prendre des décisions de gestion en ayant conscience et connaissance de l'ensemble de l'écosystème de l'écosystème dans son territoire et de la notion du changement climatique puisque en forêt évidemment on le mesure de plein fouet et donc on a créé le premier binôme entre une école française pour vous dire c'est une école en forêt méditerranéenne et une école québécoise en forêt boréale et donc les élus se sont investis et alors évidemment nous sommes une ou deux personnes à la fédération à suivre ce programme mais les élus se sont investis puis les instituteurs puis d'autres partenaires comme les associations forestières au Québec qui n'existent pas chez nous donc en fait ensuite le projet agrège des volontés et des dynamiques voilà et c'est une façon je ne sais pas si vous l'aviez abordée avant mais l'éducation à l'environnement le travail avec les enfants fonctionne fonctionne bien sur la notion du changement climatique très vite on voit que les enfants comprennent que leurs problématiques sont les mêmes partout sur la terre en particulier en lien avec la forêt donc voilà un petit peu un bout d'expérience pour amener des éléments de réponse à votre discussion et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de de madame je n'arrive pas à lire je voudrais que je mette mes lunettes qui était en train d'intervenir merci à vous Dakar voilà Dakar vraiment cette multitude de projets de réalisation et cette approche transversale m'a vraiment impressionné merci beaucoup pour ce retour d'expérience aussi effectivement de ville plus petite qui n'ont pas forcément la même appréhension de la coopération avec des moyens différents on dépasse un petit peu du temps mais on peut se laisser peut-être cinq minutes pour poser une dernière question ou un commentaire de la part de vous avez même si vous avez peut-être mais voilà et puis nous laisserons un petit mot de la fin peut-être à Romain pour conclure ce premier atelier nous avons beaucoup de commentaires et de retours d'expérience d'ailleurs en commun que ce soit de collectivité ou de Eva Bagnos ce que nous saluons membres au nom du CCRE représentant le CCRE à Climate Change le CCRE fait aussi partie de ces réseaux de collectivités dont on parlait avec le C40 avec la convention des maires et ses déclinaisons régionales qui n'est pas un réseau à proprement parler d'ailleurs mais ça c'est une question de détail et qui peuvent participer à diffuser les compétences entre les collectivités et favoriser les échanges des expériences sur la coopération décentralisée mais pas seulement Denis, as-tu peut-être une réaction ? Je ne sais pas Non, non pas forcément j'ai évidemment plein de choses à dire mais j'écoute et je lis avec intérêt tout ce qui peut être dit Très bien Écoutez, Ronan je vais donner la parole si tu veux Je vais donner je te propose de reprendre Oui De reprendre le micro et puis nous allons conclure ce premier atelier Oui, alors c'était un premier atelier histoire d'avoir un échange un peu général et je pense que les prochains seront sur des thèmes peut-être un peu plus précis Moi, je voudrais peut-être revenir en conclusion par rapport à ce qui a été dit notamment mais ça n'était pas un hasard si nous avions invité évidemment d'abord Dakar il me semble que derrière la question de l'approche climat il y a évidemment une approche systémique ou holistique des enjeux du territoire et ça et Denis l'a dit aussi en disant que sur le premier plan climat de Dakar au départ c'était une logique d'agenda 21 là aussi donc d'une approche plutôt globale ça je crois que c'est un point important peut-être à plus souligner que nous ne l'avons fait c'est à dire que derrière les réponses qu'on apporte par l'entrée climat on joue aussi la robustesse du territoire que ce soit par la réduction des émissions ou par l'adaptation c'est vrai que moi j'ai beaucoup insisté sur la réduction des émissions et Léonore m'ont conduit derrière plus sur l'adaptation donc c'était assez complémentaire je pense qu'il faut toujours évidemment voir les deux ensemble et par exemple quand on parle réduction des émissions on parle aussi développement énergétique des territoires et maîtrise du développement énergétique des territoires et ça c'est un élément fort de développement et de robustesse des territoires et que effectivement ce que nous apportons avec des coopérations décentralisées et une approche climatique c'est bien cette approche de mise en cohérence de l'ensemble des politiques publiques développement urbain résilience risques accès à l'énergie et questions sanitaires ou de déchets donc ça je crois que c'est un point extrêmement important de se dire finalement derrière ma coopération climat je mets une coopération finalement à l'échelle du territoire et de toutes les questions qui se posent sur le territoire c'est le premier point le deuxième point sur lequel je voulais insister c'est que et c'est aussi l'intervention de notre collègue de Poitiers qui me l'a rappelé c'est qu'il y a des financements c'est à dire que ça n'est pas tant d'aller chercher au niveau du budget général de la commune ou de l'interco de quoi financer cette coopération décentralisée il y a sur l'entrée climat pas mal de financements alors il y a déjà tous les 1% 1% haut 1% déchet 1% énergie qui sont des outils qu'on peut utiliser évidemment à notre échelle il y a des fonds européens il y a il y aura demain et moi je suis très très intéressé que Poitiers explore ce point et je serais ravi qu'on échange dans la durée sur cette question il y aura demain des fonds de compensation y compris des fonds de compensation des territoires qui pourront être réinvestis sur d'autres territoires donc on est quand même dans une situation où on pourra trouver sans grever trop fortement nos propres budgets communaux ou intercommunaux des financements pour cette coopération décentralisée ça je crois que c'est un point sur lequel il faut aussi insister et puis mais Denis l'a dit je crois qu'on est aussi maintenant vraiment sur des coopérations où chacun apprend de l'autre ça je crois mais tout le monde le dit donc je crois que c'est plus la peine qu'on le souligne tellement c'est acquis pour nous tous mais que derrière ça c'est effectivement bien l'accompagnement sur l'ingénierie l'accompagnement demain sur des projets plus ambitieux parce que là aussi il y aura des fonds extrêmement importants le fond vert enfin il y a beaucoup de fonds sur le climat c'est aider à l'accès au fonds pour les villes du sud puisque ça Clemensens connaît très très bien ce sujet c'était le cœur d'une des déclarations de la COP à Marrakech d'ailleurs l'accès des villes au financement et des territoires et que c'est là-dessus qu'on peut avoir une action extrêmement efficace en mettant finalement des moyens d'accompagnement assez réduits et c'est peut-être même l'action je redis ce que j'ai dit et ce sera ma conclusion peut-être l'action finalement qui a le plus d'impact CO2 à l'échelle de nos propres territoires c'est-à-dire que par rapport à tous les efforts qu'on fait pour développer notre transport public changer nos modes énergétiques rénover nos bâtiments peut-être que les quelques dizaines de milliers d'euros qu'on met sur cette coopération c'est cela qui rapporte quand même le plus en termes de réduction de CO2 et en ayant toujours en tête quand même aussi les enjeux d'adaptation puis le programme d'adaptation c'est pas le même mais les enjeux d'adaptation puisqu'on sait qu'on a aussi des territoires du sud qui souffrent de nos propres émissions de CO2 ne perdons jamais de vue notre responsabilité donc voilà et merci Antoine pour ton animation très efficace merci à toi Ronan pour ce mot de la fin donc puisqu'on parlait d'adaptation on vous donne rendez-vous pour discuter de ce thème là spécifiquement au mois de janvier le 19 janvier nous tenons un atelier qui sera le troisième de la série sur le suivi évaluation des projets d'adaptation de changement climatique comment évaluer cet impact avant cela nous nous retrouverons en décembre le mardi 15 pour un atelier effectivement plus précis qu'aujourd'hui qui avait pour but aussi de débroussailler un petit peu les notions clés et d'engager la discussion autour d'expérience en décembre l'atelier sera dédié plus spécifiquement au savoir-faire de la coopération décentralisée dans un contexte climat donc avec des réflexions sur les compétences techniques pour le suivi et l'évaluation d'un projet climat et puis nous conclurons la série en février le 16 avec un atelier sur comment impulser un nouvel élan aux coopérations décentralisées dans un contexte de restrictions multiples qu'elles soient financières politiques ou sanitaires on vous remercie d'avoir assisté à cet atelier vous étiez très nombreux vous l'êtes toujours merci et on espère vous retrouver en décembre lors du prochain atelier merci à vous à bientôt merci à tous les intervenants également merci Denis merci Rocaia merci Zoé merci à tous merci à tous